Bonjour. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le CRDP. En fait, c'est un service qui est rendu aux enseignants du primaire et du secondaire au niveau du suivi de leur formation et de proposer des ressources aussi. Moi, je suis chargé sur la Corrèze de tout ce qui est TIS. Donc, ça tombe bien en Corrèze, il y a 10 000 tablettes qui sont prêtées aux collégiens. Tous les collégiens ont une tablette et tous les profs de collège ont une tablette. Ça fait donc 800 profs qui se retrouvent avec une tablette et les élèves ont leur tablette à la fois à la maison et en classe. Donc, on se retrouve avec des éditeurs qui vous disent « Oui, oui, il n'y a pas de souci, nos manuels fonctionnent sur les tablettes. » Avant, c'était la même chose. Ils nous disaient « Ça fonctionnait sur Ubuntu. » Et au final, rien ne fonctionne. Et on se retrouve avec des espèces de PDF qui sont mal scannés, fournis par les éditeurs et qui ne sont pas utilisées par les enseignants. Donc, on arrive à une situation où il s'agit de mettre des ressources sur les tablettes. Sinon, ces tablettes, l'outil, au début, il y a le buzz par rapport à la tablette. Et après, il faut bien travailler avec, puisque les élèves rentrent à la maison, reviennent. On a vendu politiquement le produit en disant aussi que le cartable sera beaucoup plus léger. Et effectivement, ça partait d'un bon sentiment. Sauf qu'au final, les éditeurs n'étant pas là, et puis le cartable était encore plus lourd avec les 600 grammes, les 300 grammes de la tablette. Et donc, nous, CRDP, on s'est retrouvés à entendre tout ce qui se disait et on suivait cette opération de très près. Alors, attention, je précise, ce n'est pas une expérimentation. C'est-à-dire que tous les gamins ont une tablette, tous les enseignants, ceux qui veulent, ceux qui ne veulent pas. En fait, il faut former tout le monde. Je veux dire, c'est un outil qui est dans les cartables des élèves au quotidien. Donc, nous, on s'est penchés sur la problématique. On s'est dit, voilà, il va falloir qu'on fasse, il faut qu'on produise des ressources. Et les meilleurs à produire des ressources, ce sont les profs eux-mêmes. Donc, on est parti de ce principe-là et on s'est dit, on va faire un labo tablette. D'accord ? On crée un labo tablette avec des enseignants. Et le premier souci qu'on a, c'est de créer un cahier des charges. Donc, on a mis au point un cahier des charges. Ce labo tablette existe maintenant depuis un an. C'était assez comique, le cahier des charges, parce qu'on s'est rendu compte que les enseignants étaient très souvent au même niveau que les élèves, notamment par rapport au droit à l'image, etc., les ressources. Bon, je vous passe des détails. C'était des fois assez... Bon. Ensuite, il y a deux ans, vous avez Ibukotor qui est sorti. Mac faisait le forcing par rapport à ces logiciels-là. Produire des ressources, c'est très facile, etc., etc. Donc, de toute façon, c'est toujours très facile lorsque le produit est propriétaire. Comme généralement, ils vous disent toujours, le problème, il est entre le clavier et l'écran. C'est jamais le produit qui pose problème. Donc, on se retrouve avec des Ibukotor, on se retrouve avec des courses managers, on se retrouve avec du Opal, on se retrouve avec du Calibre, on se retrouve avec du Sigil. Donc, on s'est amusé à tester tout ça, parce qu'on avait des collègues qui tournaient déjà sur Ibukotor. Il y avait des collègues de maths, notamment, qui utilisaient Sigil pour faire des Ibuk, qui mettraient ensuite sur les tablettes, parce que le souci, c'est bien ça, c'est qu'il faut que ça aille sur la tablette. Parce qu'il n'y a plus de salle informatique. Et il n'y a pas de clé Wi-Fi, de port Wi-Fi sur ces tablettes, etc. Donc, ensuite, produire des ressources et mettre à disposition ces ressources. Et en fonction des établissements, pareil, on vous prône l'iTune U à distance, c'est super, quand on est à la maison. Par contre, quand vous êtes dans un établissement avec 400 élèves, et que le prof de techno, il vient de mettre en ligne un cours sur iTunes U, et il demande à ses 25 élèves, minimum 25 élèves, de se connecter dessus, « Monsieur, ça ne marche pas ! Monsieur, je ne suis pas connecté ! Monsieur, moi je suis nouveau connecté ! » Bon, et puis ça dure la séance, quoi. Et au final, je vous passe les gros mots sur le matériel, ça ne marche pas. Donc, il fallait trouver des solutions. e-bookautor et course manager ne fonctionnent que comme ça, c'est-à-dire qu'il faut se connecter sur le serveur Mac pour récupérer la ressource. Une fois qu'elle est installée sur votre tablette, ça fonctionne. Mais il faut la ramener. Donc, à la maison, pas de souci. Sauf que lorsque vous avez des collégiens à qui vous donner un devoir de télécharger le cours sur la tablette, « Je peux vous garantir qu'ils reviennent, ah ben non, je n'ai pas pu, ah ben non, j'ai oublié, ah ben non, je n'ai pas de connexion, etc. » Donc, vous voyez, vous vous retrouvez à faire cours avec la moitié des élèves qui ont la ressource, et puis l'autre, bon, elle est là, tourne en rond. Donc, nous, CRDP, on est arrivé à la conclusion qu'Opal était une bonne solution à ce niveau-là. Donc, on a structuré ça autour d'une vingtaine d'enseignants, et ça augmente, le labo tablette continue l'année prochaine. On fait des réunions régulièrement durant l'année, on se retrouve au niveau des profs, on règle surtout des problèmes de droit d'auteur, etc., d'organisation aussi. On dépose les ressources sur un serveur FTP du CRDP, donc les collègues font des ressources, des ressources publiables, on a demandé de nous produire une ressource, et nous, à côté de ça, on fait de l'assistance. Alors, là encore, il y a deux jours, je ne me rappelle plus comment je fais pour utiliser le Scenario Reader, etc. Donc, on fait ça, on fait exactement ce qu'on rencontre sur les forums. On fait des formations aussi sur le terrain. Si les chefs d'établissement nous le demandent, donc on intervient, on fait de la formation et on fait du suivi. Et ce qui est, maintenant, ce qui arrive, et ça rejoint un peu les nouvelles versions de Opal, c'est la mutualisation. Les collègues, par exemple, ils disent, oui, tiens, ça, on pourrait, moi, j'ai fait une vidéo dans mon bahu sur, je ne sais pas, les mouvements sur la bicyclette, ben, moi, ça m'intéresse aussi, donc on va mutualiser ces ressources. Donc, nous, au niveau CRDP, on a fait une demande au niveau du CNDP, donc au niveau national, qu'on nous installe un Scenario Serveur, de manière à ce qu'on puisse coopérer et voir un peu ce que ça donne de la production de ressources ensemble. Alors, ça prend du temps, je veux dire, dans notre structure. Mais, déjà, actuellement, les collègues échangent, alors ça, moi, je trouve ça pas mal, ça fait quand même quelques années que je fais ce boulot, et là, avec Opal, c'est très facile de se passer les ressources. Moi, j'ai été épaté, je donne mon item aux collègues, tout est dedans, etc., ils le réutilisent. Essayez de le faire avec une ressource que vous avez mise sur Course Manager de Mac. Vous pouvez lui filer un IBA, je crois, l'IBA, ou alors un PDF. Et voilà, mais la totale, pas un morceau. Là, je vais vraiment au grain, quoi. Et ça, c'est quand même un sacré avantage. Et alors, évidemment, bon, on paye les collègues, avec les HSE, en fonction de ce qu'ils mutualisent. Donc, alors, les points négatifs de la publication sur tablette, mais c'est quelque chose qui se retrouve aussi sur Opal, c'est que la prise en main est très difficile sans formation. Le prof lambda, il va pas s'approprier le logiciel, ce qui n'est pas le cas de Course Manager, qui, en fait, pour moi, n'est absolument pas, dans la tête du prof, c'est pareil, sauf que ça ne l'est absolument pas dans la réalité. Il agglomère, il agrège des documents PDF, des Word, etc., tout ce que vous voulez, il les organise, et il rajoute des vidéos, ça lui fait un espèce de cours, mais, comment dire, il ne voit pas la plus-value de Opal. Il voit simplement le fait que ça va vite, que c'est très vite fait, et voilà. La publication pour appareils mobiles n'est pas facile à comprendre au début, c'est-à-dire ce que tu nous as expliqué tout à l'heure, dans la tête des gens, il faut y revenir. Il y a deux jours, la collègue, elle a fait une formation de six heures, on l'a détaillée, on en a refait après, elle est partie en vacances, et là, elle a oublié, elle ne se rappelait plus comment ça fonctionne. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas si facile que ça, et il n'y a pas de documentation, ce n'est pas un reproche, c'est un constat, je veux dire, nous, je vous parlerai après des conclusions qu'on en tire. La documentation par rapport à ce genre de publication n'est pas adaptée au prof de base. Sur iOS, alors, je tiens à préciser, les publications qu'on fait, elles fonctionnent très bien sur Android, comme sur iOS. Pardon ? Trois minutes, oui. Donc, il est nécessaire d'avoir des interactions avec les autres applications, c'est-à-dire que lorsqu'un prof met une pièce jointe dans son cours, il faudrait qu'elle s'ouvre, comme sur Android, un PDF, par exemple, sur lequel le gamin va écrire, va mettre ses réponses, il devrait s'ouvrir dans une application comme Acrobat Reader, ou une autre, voilà. Et puis, alors, ce qui revient aussi, c'est qu'il y a un seul skin au niveau de la publication tablette, alors qu'il y en a au moins trois ou quatre sur la publication. Alors ça, c'est les retours. Il y en a deux ? Non, il y en a plus. Donc, voilà. Alors là, j'ai les captures d'écran un peu. Alors, l'interactivité. Alors, je passe à les points positifs. Alors, les points positifs, si, si, je veux dire, c'est quand même important. Alors, les enseignants, une fois qu'ils ont testé la version Apple avec Course Manager, il y en a, ils basculent. Il y en a qui basculent tout de suite sur Opal parce qu'ils n'ont pas de connexion Wi-Fi dans leur salle de classe, parce qu'ils sont sur le terrain. Prof de gym, hein. Prof de gym, il est dehors. Alors, prof de gym, il utilise ça. Donc, ça, c'est un serveur, un serveur, un mini-serveur, avec une clé USB. C'est connecté. Vous, vous pouvez vous connecter dessus. C'est la Pedagobox, vous la choper. Et dessus, il y a des ressources. D'accord ? Donc, le flux RSS, tout à l'heure, je le mets sur un serveur, mais ça peut être une clé USB. Les élèves se connectent dessus et je vous garantis que sur ce petit boîtier-là qui vaut 30, allez, 40 euros avec la clé USB, hein, 40 euros, vous avez 25 élèves qui se connectent dessus. Ils se téléchargent les vidéos, etc. Sans aucun souci. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les solutions pour ceux qui n'ont pas de Wi-Fi. Et ce n'est possible qu'avec Opal parce que le flux RSS, je peux le déposer où je veux. D'autres collègues déposent le flux, donc la ressource produite pour la tablette sur le serveur pédagogique du collège puisque les collèges ont un serveur pédagogique en Corrèze. Donc, ils peuvent le déposer dessus. Les élèves y accèdent et ne sortent pas sur le net. Et après, bon, ils peuvent aussi, il y a les profs qui font leur propre flux chez eux sur leur espace free, etc. Et les élèves de la maison se connectent dessus. Voilà. Alors, on a une très forte demande d'intégration du multimédia parce que les collégiens, on se rend compte que s'il n'y a pas de vidéos, ils apprennent moins. Il faut que ça soit fun, donc, les vidéos. Et ça va, la tendance est actuellement à un groupe d'enseignants qui ont utilisé Opal à passer à webmédia, c'est-à-dire de faire l'inverse, faire les vidéos et d'enrichir les vidéos et ensuite les donner aux élèves. Donc, ça, c'est une tendance qui est en train de monter. Tout ce qui est quiz, tout ce qui est son, prof d'anglais, prof d'anglais aussi, qui voudrait des sons et avec des quiz en dessous. Donc, Opal, il répond en partie. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. La souplesse de mise à disposition, je viens de le dire, des ressources tablettes. Repasser au papier, c'est important. Quand vous avez un gamin qui a sa tablette de fendue et qu'il arrive en classe et qu'elle est en réparation pour trois semaines, eh bien, il faut bien lui filer le cours. Donc là, il y a un collègue qui est là, il le fait directement de sa salle de classe, il génère le PDF, il l'envoie sur l'imprimante du réseau et il récupère le cours, je ne sais pas moi, en une demi-heure. C'est à peu près ça, d'accord ? Donc, une seule adresse à saisir. Et ce qui est bien, le QR code, c'est super, parce qu'il y avait des profs qui s'arrachaient les cheveux avec les adresses à rallonge, il manquait la lettre capitale, etc. Donc ça, c'est un super progrès. Il y a une seule adresse et le prof met tous ses cours dans le même flux. Donc l'élève, en début d'année, il saisit un seul flux et au fur et à mesure, les cours sont rajoutés. Zéro papier est possible. On a eu un travail académique sur Limoges qui a été fait en technologie sur un projet de zéro papier. En techno, alors ça dépend entièrement des disciplines, ce n'est pas possible avec toutes les disciplines. Et ça avait l'air de marcher avec Suropal. On est en train aussi d'échanger énormément au niveau des enseignants sur les trucs et astuces pour être très opérationnel. Oui, j'ai une minute. Ce qui est bien aussi, c'est le support des différentes tailles d'écran. Alors ça, on teste des tablettes au CRDP sur du 7 pouces, du 8 pouces, du 10 pouces. Ça passe, quoi. Je veux dire, l'affichage se fait correctement, les vidéos se lancent depuis les dernières versions du Reader. Et ça, c'est quand même très appréciable. Et important aussi, je peux avoir une version courte, une version longue d'un cours. C'est-à-dire, je peux avoir une version pour des élèves faibles et des élèves plus forts. Tout en rajoutant simplement quelques items. Je publie et j'ai un deuxième flux. Voilà. Donc, si vous avez Scenario Reader sur votre tablette ou sur votre téléphone et que vous vous connectez sur la télé de la box, vous scalez le QR code et vous allez avoir la présentation, même celle de demain. Si ça marche, normalement, ça devrait marcher. voilà, j'ai fini. Merci. Applaudissements. 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 Donc, Zé qui est plein de haute école de la maîtrise de Bruxelles. Slame. Slame. C'est encore plus. Un autre cas du village. 10 minutes. Parce que, je suis trop trop en retard que la session par ailleurs. C'est ça. D'accord. D'accord. C'est bon. Pas de soucis. Ouais. Voilà.